Bonjour, je m'appelle Laurie Ruberto, j'ai passé ma carrière dans la soeur de classe d'immersion en alimentaire et au secondaire et actuellement j'enseigne quelques cours à la faculté d'éducation en ligne et en direct. La raison pour laquelle on exige un test de compétence pour pouvoir suivre un cours en ligne, c'est pour s'assurer que les participants sont capables d'écrire, d'interagir en ligne d'une façon compétente. Les cours exigent beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de lecture, donc pour quelqu'un qui est moins compétent, ce serait, moi je dirais, presque impossible de répondre aux besoins de cours. Le test est divisé en trois parties. Il y a une compréhension de l'écrit, la lecture. Il y a une production de l'écrit, une petite dissertation. Et si le candidat réussit dans ces deux premières parties, il est invité à entreprendre une entrevue orale. Le test n'est pas un test de DELF formel, mais on suit un peu parallèlement l'idée de standard de DELF B2. Donc, si vous voulez vraiment savoir ce qu'est le standard, la norme ou le niveau des compétences nécessaires, vous pouvez toujours rechercher un B2 DELF. Vous savez que vous êtes prête à passer le test de compétence de l'université si vous avez passé du temps à vivre en français. Ça veut dire interagir avec des personnes oralement, écouter, lire, écrire, parce que c'est un test qui requiert une certaine compétence, donc il faut une certaine préparation. Pour bien préparer le test, je me répète, il faut vivre en français. Ce n'est pas un test pour lequel on peut se préparer dans une semaine ou deux semaines. Ça prend un diplôme de français de l'université ou ça prend une expérience de vivre dans une communauté francophone, travailler en français, mais comme j'ai dit, vivre en français, lire, parler, écrire.